Voilà, nous y sommes du coup, bonjour et rebonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de live aujourd'hui. On va attaquer du coup un nouveau jeu, qu'on va juste attaquer. C'est à dire que là vraiment le but c'est de faire le début du jeu ensemble et après moi je le ferai sur ma propre Switch tranquillou, sachant qu'en plus c'est un jeu qui a priori a l'air très nul à l'iver. C'est vraiment pour vous le faire découvrir parce que moi je le connais déjà, je l'avais fait sur 3DS à l'époque, en anglais, hélas. Et du coup en plus ouais voilà, ça se joue donc sur un écran avec juste un Joy-Con a priori, je pense que ça va être assez difficile. Mais en tactile il paraît que ça passe quand même pas mal puisque c'est le portage d'un jeu qui est sorti sur 3DS puis ensuite sur iPad, iOS en tout cas, peut-être sur téléphone, je sais même plus. Bref, The World Ends With You, un très 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 chouette jeu qui a un petit peu vieilli certes éventuellement parce que c'est vrai que c'était un jeu 3DS, donc à l'époque sur 3DS on n'avait pas le format de jeu tel qu'on l'a aujourd'hui sur Switch qui peut vraiment, on va dire, être sans aucune... comment dire... La comparaison n'était pas un gratte si vous voulez. Euh... non, n'est plus un gratte. Quand tu vois un jeu Switch et tu vois un jeu PS4 par exemple, ça va. Par contre à l'époque quand tu voyais un jeu 3DS et un jeu Wii U, bah voilà, tu sais que le jeu 3DS et les concessions qui sont faites dans le concept, dans le design, dans la façon... Quand je dis design c'est game design, dans toutes ces choses-là. Et donc clairement là, même sur console de salon, finalement, je pense que ça peut être sympa de faire ce The World Ends With You, en tout cas en façon normale, c'est sûr. Et l'histoire, l'histoire du jeu est intéressante et elle vaut le détour avec un chara-design de Monsieur Tetsuya Nomura qui l'en doit tellement de choses aujourd'hui. Et notamment, bah du coup, ce qui s'est passé du côté de Kingdom Hearts. D'ailleurs, je vous pose la question et je pense que c'est le meilleur... c'est le meilleur moment pour en parler. Est-ce qu'on se lance un jour dans Kingdom Hearts 1 et 2, et peut-être Birth by Sleep, avant l'arrivée du 3 ? Je sais pas si j'aurai le courage de faire 3 jeux, mais peut-être 2, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant en tout cas, quitte après à se regarder en fait un espèce de résumé de Birth by Sleep, après du coup attaquer le 3 un peu plus serein. Mais voilà, est-ce que ça pourrait être quelque chose qui vous brancherait en marathon live, peut-être en novembre ou décembre, je ne sais pas. Sachant que j'aurai beaucoup de temps pour live-er dans ces deux mois-là, donc on pourra vraiment s'en donner, je pense, à cœur joie. Même s'il y a Hitsman 2, mais bon voilà, il n'y aura pas que ça, donc on aura peut-être l'occasion d'y jouer. Après, j'ai d'autres idées, je vois que vous êtes assez chauds sur le live, on verra ça, je vous en reparlerai. C'est un jeu créé par Square Enix, bah du coup c'est un... C'est un jeu qui est édité par Square Enix, du coup oui, qui devait être fait en interne, j'imagine. Et en plus, qui vraiment, enfin je trouve, a une espèce d'aura un peu particulière, c'est un peu le RPG de Jet Set Radio, quoi. Dans l'espèce d'esprit artistique. Et au-delà de ça, il y a un système de badge, de machin et tout ça, moi qui m'avait bien plu. Alors je vous préviens juste d'un truc, qu'on soit bien clair, c'est pas du tout un jeu à l'aiver, c'est un jeu qui est nul à chier pour les lives. Parce que c'est beaucoup de lectures, c'est beaucoup de scénarios, beaucoup de répétitions dans le gameplay. En plus on va galérer, mais je veux vraiment vous le montrer parce qu'il me tient à cœur et c'est sans aucun doute un de mes trois jeux préférés sur Nintendo 3DS. Ou non, Nintendo DS, pourquoi je dis 3DS depuis tout à l'heure ? C'est DS que je voulais dire, je m'embrouille. Et j'espère, et là je croise les doigts, j'espère qu'on aura du coup dans la foulée peut-être Sucodentier Christ, je ne sais pas. Sur Switch, je suis le premier à acheter le jeu. Vraiment je vous le dis, je serai devant la boutique et je prendrai mon jeu, mais même s'il me coûte 200 balles. Sucodentier Christ, c'est vraiment un très chouette jeu qui mériterait un portage également. Sur DS, il y a plein de bons jeux et on va en reparler un peu, bref on verra tout ça tranquillement. Des bisous à Ansay, que ça va dans la chaîne, merci beaucoup pour ton abonnement, coucou Ansay, j'espère que tu vas bien. Ansay qui m'a appelé hier d'ailleurs, c'est vrai, je me rappelle maintenant. Il faut qu'on se rappelle du coup, que je sache ce que tu voulais. Et là je vois qu'il y a écrit Tropic aussi, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire The World End With You, voilà c'est le nom abrégé. On va se mettre en plein écran parce que je pense qu'il y a un petit bout de ciné ou un truc comme ça au début. Donc le jeu est en français, ce qui fait tout l'intérêt de ce portage là, puisqu'avant c'était qu'en anglais malheureusement. Et donc la traduction fait toujours plaisir. Alors on peut déplacer le curseur, donc avec le Joy-Con comme vous le voyez ici, ça va être ultra chiant. On a également du coup, d'accord, initialisation, genre si je fais ça en fait il me... Ah d'accord, il me remet au centre, genre si je fais ça, voilà très bien. On valide, je vais avoir l'air d'un défi. Ça va être indécent, ça va être génial, ça va être génial. Écran tactile, donc bien évidemment c'est beaucoup mieux comme ça, puisque du coup c'est le portage tablette qui est proposé. On fait une nouvelle partie, New Game, c'est parti. Et là attention, voilà, je me rappelais bien de ça. Ah, ma souris qui marche plus. Out of my face, you're blocking my view. Shut up. Stop talking. Just go the hell away. All the world needs is me. I got my values. So you can keep yours, alright? I don't get people. Never have, never will. I don't know. Et ainsi débute l'aventure de The World Ends With You Alors, je vous préviens, il y a du dialogue, il y a des choses qui nous sont racontées Vous noterez que le visuel est très sympa, vraiment j'insiste là-dessus Le chara-design il est juste exceptionnel Tout à l'heure on parlait de Soul Eater qui est effectivement aussi un peu dans ce délire là Et donc là on récupère notre premier badge qui en fait correspond à un pouvoir si j'ai bon souvenir Je ne sais plus, je crois qu'il y a deux styles de badge Il faudra qu'on voit ça, ça fait longtemps On va voir tout ça Ah, oh là là mon dieu, cette musique, cette musique Alors je vous préviens, cette musique on va l'entendre pendant 6 plombes Il n'y a pas beaucoup de morceaux dans le jeu Même si la bande-son est géniale, le problème c'est qu'elle se répète quand même un petit peu Et c'est vrai que les pistes à la fin tu les aimes toujours Mais tu les vomis un petit peu Ça commence à faire beaucoup Allez c'est parti Mais j'entends des voix dans ma tête Qu'est-ce qu'il s'est passé Et là Le fameux badge de l'amour Et d'où sort ce badge Le casque je voulais le même quand j'étais gamin Je demande s'il y a un rapport, je dis gamin j'étais à la fac Putain Mon dieu J'étais pas gamin du tout quand je sorti Toucher le badge dans le coin inférieur droit de l'écran pour essayer des capacités de scan Ah oui c'est vrai On peut terminer le scan et revenir à l'écran normal de terrain en touchant à nouveau le badge Alors du coup ça va se faire au tactile si je comprends bien Voilà c'est exactement ça Donc là on peut se balader tranquillement, librement Et on voit du coup un Jean-Jacques qui est posé là On va pouvoir lui parler mais avant ça On se concentre et on voit des choses n'est-ce pas Je vais lancer mon propre parfum Le mignon, les gens vont adorer Donc en fait on peut comme ça voir des choses intéressantes C'est comme ça qu'on identifie d'ailleurs des personnages principaux de l'histoire Des voix ? J'ai bien entendu des voix ? Mais pourquoi ? Ce sont les pensées des gens que j'entends Mais c'est quoi ce badge ? Le badge de l'amour bien évidemment Et là ? Hein ? Il y a un téléphone qui sonne C'est le mien ? Si vous aimez toutes les thématiques un peu escape game et tout ça Ce genre de jeu est complètement fait pour vous Atteignez le 104 Vous avez 60 minutes Si vous échouez vous serez effacés Les Reapers Enfin les Reapers Mais bien sûr Bye bye le spam Allez hop Supprimez Hein ? Il est toujours là ? Mais c'est quoi ce spam de l'enfer ? Ah ! Ma main ! Et là ? Mon dieu ! La cinématique Le temps qui s'affiche Ah oui c'est vrai ! Je vous dis l'ambiance elle est stylé Non mais vraiment Enfin voilà Le jeu est nul pour le faire en live Mais par contre je veux vous le montrer Parce que pour les gens qui ne le connaissent pas C'est vraiment un jeu très intéressant Allez c'est parti on avance Donc là attention Premier combat On enchaîne Des grenouilles Aïe mais Elles m'ont attaqué Regarde ça le visuel c'est trop beau putain Qu'est-ce qu'elle me veut On est dans un Shibuya Le Shibuya fantasmé C'est le genre de truc Tu vas voir des tags de The World and Zuzio partout D'ailleurs il y a beaucoup de gens Qui ont découvert cette licence Avec Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance Un truc comme ça Si je dis pas de bêtises Donc 60 minutes in game Je sais plus du tout Frigo Ça fait penser à Devil's Survivor Exactement pareil C'est très Megami Tenze C'est aussi dans le délire Enfin il y a un petit truc Enfin en tout cas Devil's Survivor Il y a un niveau de ce mômeur Ce mômeur Ce mômeur Ce mômeur C'est plus rien de l'opin Oh mon dieu mon téléphone sonne Ah Finaise on n'y arrivera pas Euh Du coup Ok Donc là Attends 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 C'est allé trop vite C'est allé trop vite Alors faites bouger le curseur Tout en maintenant la touche de déplacement Donc B Ici Pour éviter les attaques ennemis Donc on va faire des mouvements comme ça Ah ouais non Le tactile va être quand même salvateur Bien évidemment Alors à l'époque Ce qui était génial dans ce jeu C'est qu'on avait Deux écrans au fait Qui nous faisaient justement Le gameplay C'est à dire qu'on avait un écran du haut Et un écran du bas Et on se battait avec un perso Avec la croix directionnelle Si j'ai bon souvenir Plus les gâchettes Et l'autre perso Avec le stylet Où on faisait justement Les badges et tout ça Et c'était franchement bien Et là le fait est qu'ils ont viré ça Donc je Je suis perspicace On va voir On va vraiment voir Là je sais pas trop à quoi m'attendre Toujours est-il que C'est toujours aussi beau Et ça se fait plaisir Donc là on peut se déplacer comme ça Très bien Ensuite là Alors comment est-ce qu'on attaque Non juste tu esquives Tu esquives Tu fais ta vie Tu fais ta vie Il y a un moment Il va quand même m'expliquer Comment je fais pour attaquer Ou alors c'est que je l'ai pas vu Alors il se passe quoi Si je fais ce D'accord Ça c'est la touche La touche esquive Très bien Et après du coup Est-ce que je dois appuyer sur moi Pour en taper Ou il y a un truc comme ça Non Non Toujours pas Attends 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 Je suis perspicace Joli à perplexe Oui c'est ce que je voulais dire Laissez-moi tranquille Par contre je peux prendre Les douilles de fou là Il m'a expliqué quelque chose Non Je crois qu'il a expliqué un truc Et je l'ai pas Alors à moins que A moins que c'est juste Je dois m'enfuir en fait C'est possible Attends mais c'est injouable En vrai c'est injouable Promis c'est injouable Faut fuir Parce qu'on a pas de sort Exactement mais Merci les douilles Ça va de la chaîne Allez mais Mais non mais non Mais casse-toi Mais non C'est pas possible Et pourtant je fais tout Je fais Les boutons s'embrouillent Mais J'ai raté une ligne de tuto Parce que je vous lisais Que le portable a sonné en même temps Bonsoir Et après on me dit Que je suis distrait Mais c'est la vie Qui me distrait La touche pause Bah oui mais c'est ça C'est la touche pause Faut que je file Je le savais en plus Punaise C'est pas possible Voilà faut que je file On se casse Tout va bien Très bien Alors on a obtenu le sprint Bien sûr Voilà très bien Alors et vas-y On est combat Bien sûr le tuto Tout va bien On est ok On est ok C'est le stress C'est le stress Tout va bien Mais qu'est-ce qu'il se passe Bon sang Au secours On aide Et là c'est Morochien Que ça donne la chaîne Merci beaucoup à toi Morochien On passe à Arrêtez de faire comme si je n'étais pas là Mais où est-ce que je suis Mince Il faut que je me tire d'ici Voilà T'as juste Hop 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 Ah oui c'est ça Regarde la visuelle C'est stylé Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Encore une fois Je vais me répéter Mais c'est quand même méga stylé Je vous dis Ce jeu a Ce jeu a une aura Ce jeu a une aura particulière Et c'est vraiment pour ça Que je voulais vous en parler Et c'est reparti Vada pleureuse Ça fait une paye Qu'on a pas bossé Exactement C'est comme un lundi En rentrant de vacances Tu préférerais Des vacances permanentes C'est le premier jour Qu'il y a le plus de joueurs C'est le moment de marquer les points Comment tu comptes compenser Le mois dernier Ok ok Une semaine ça va pas me tuer Enfin j'espère Et tant qu'on y est On se fait un petit pari Un pari Histoire de pas avoir l'impression De bosser Je sais que t'adores ça Ah ouais Trop mon style Bon d'accord Allez c'est quoi le pari Disons Reaper Sport 3 Chasse aux joueurs Voyons qui chopera le plus de joueurs Pendant la mission du jour C'est un peu l'organisation 13 A vous le sentez Tu plaisantes Mais c'est pas drôle du tout Ça te plaît pas Mais je vais t'écraser Tu as perdu d'avance Ouch Alors là je demande à voir Sinon comme d'hab Le perdant fait un bol de ramen au gagnant Et on est parti Donc là Commence véritablement le jeu On va récupérer du coup Le premier badge de combat Bien évidemment Alors les badges Je sais plus comment on les choppe Je crois qu'on les choppe à la fois dans le jeu Mais aussi en les achetant On va voir ça Je crois que je suis en sécurité Et là Grenouille de malheur Mais laisse moi tranquille Je ne vous ai rien fait Et là C'est le drame Ah bah du coup le combat se relance Non je sais plus trop Ah c'est ça voilà Donc en gros Bon je vais voter vous allez voir Musique qui se lance Tout se déploie Mais oui Superd Mais bien sûr Et ils ont disparu Qu'est-ce qui arrive aux gens Que se passe-t-il Qu'est-ce que Mais qu'est-ce que je fais là J'en peux plus Ils vont m'avoir Elles vont m'avoir Enfin Hein Et là Personnage du charisme encore une fois absolu Toujours un chara design de ouf Toi Passe un pacte avec moi Euh mais c'est pas trop le moment là Je Écoute Si on passe un pacte On pourra battre les échos Les échos Mais t'as des acouphènes Tu veux te faire effacer Allez dépêche On n'a pas le temps Passe un pacte avec moi Et c'est parti Bon Ok J'accepte Et là Tadadidin Méga style de la mort Alors avec un certain taux de drop Tu peux en avoir Ah oui c'est ça De sous-animé C'était ça C'était les taux de drop Je me rappelle un truc Je me rappelle que dans ce jeu J'avais farmé de ouf sur DS Et je m'étais régalé pour ça C'était quoi les lumières Tiens Et là Le premier le badge Mais c'est lumière bizarre Je t'expliquerai plus tard Pour l'instant tu dois arrêter les échos Euh ok Repare-toi Et on y va Donc Du coup Avec la touche A Cette fois-ci On pourra faire les attaques En utilisant donc Le curseur Et la touche psych Pour associer machin Chaque très bien Ok On est ok Donc on va faire ça Donc en fait Si j'ai bon souvenir Chaque badge Va avoir aussi son Son truc à déployer C'est à dire qu'en fait Tu vas choisir ton badge Et après tu peux le lancer Alors là je me suis lardé Pompé Ah non du coup Là t'as juste à T'as juste à bourrer Alors attendez Esquive Ah ouais Le tactile c'est chaud Ah le non tactile Le gyro C'est chaud patate Bon c'est moi Et c'est le cas de le lire Mais ouais En gros si vous voulez Dans l'idée Il y a vraiment de ça Après attends Certains badges ont besoin D'un temps d'activation Au début du combat Avant d'être utilisé C'est ça Parce qu'après tu auras Trois badges par exemple Et donc les badges Vont pas s'activer au même moment Enfin Vont pas être activés dès le départ Et tu devras attendre Que certains soient Effectifs Plus que d'autres Qui voient du coup Plus puissant Moins puissant Etc C'est exactement ça C'est exactement ça Donc là je pense Qu'on aura plus de monde On va voir Exactement J'attention Est-ce que j'ai une touche Oui 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 Attends on peut faire ça Avec la gâchette Ah la gâchette c'est mieux La gâchette c'est quand même mieux Encore une fois je le rappelle C'est vraiment un jeu Qui se conçoit sur le Sur le portable avant tout Mais Waouh Mais quel mouton Mais heureusement Qu'on n'a pas le Mais il me semble Attends Casse toi C'est pas juste toucher D'accord c'est bien le mouvement Avec le C'est ça c'est que tu dois finir Ton mouvement Sur le En fait c'est comme si tu grattais Une allumette Et que ça devait se terminer Sur le bonhomme Mais ça Mais pfff C'est juste ingérable C'est juste ingérable Allez Allez tu peux le faire Tu peux le faire Tu peux le faire Tu peux le faire Oh le gameplay De l'angoisse Au tactile Ça ira beaucoup mieux Mais à l'époque T'avais ça sur stylé Donc sur le stylé C'était trop bien Tu grattais ta console Tu faisais tes machins Et tout C'était logique Là effectivement Ça l'est quand même Un peu moins Mais bon C'est pas grave Ça se fera quand même Pour en tout cas Cette session là De live Mais vous l'aurez compris C'est pas du coup un jeu À faire sur la télé Ça a l'air un petit peu L'abri Oui complètement Ce feu C'était moi qui ai fait ça Ça alors Tu n'arrives Tu arrives à utiliser le badge Tu dois être très fort en psy On dirait que j'ai trouvé Le bon partenaire Les psiches C'est flamme Ouais Et puisqu'on a passé un pacte Les échos ne nous inquiéteront plus Ah cette musique là Cette musique là C'était ma préférée Dans la bande son à l'école On est tranquille en somme Oui Tu vois R.A.S R.A.S Ces échos C'est quoi Cette question C'est les monstres Qu'on a affronté Les monstres Mais bien sûr Et les psiches C'est à ça que ça le badge Au fait Je ne me suis pas présenté Mon nom est Shiki Misaki Mais tu peux m'appeler Shiki J'appelle ça du grand n'importe quoi surtout On a une longue semaine Qui nous attend Une semaine Mais pourquoi une semaine Le jeu des Reapers Dure 7 jours non Donc le jeu des Reapers C'est celui auquel on va jouer Bien évidemment Les Reapers Mais c'est quoi ça encore Et c'est qui cette folle Et toi Comment t'appelles C'est pas elle l'important Où suis-je Et comment suis-je Arrivé ici Allez comment t'appelles C'est marqué Shibuya Station Qu'est-ce que je fous Shibuya Quelque chose ne va pas Une seconde Le carrefour Je dois juste revenir sur mes pas Et là Il se barre comme un connard Pour une fois qu'un gameplay Donc pour une fois un gameplay qui aurait été plus logique Sur Wii U nous dit Hey go Un peu Un petit peu Mais sur Wii U ça aurait été chaud aussi Parce que malheureusement T'as quand même besoin des deux écrans sur la DS Alors Alors utilisez le stick gauche pour déplacer votre personnage Alors il est gentil parce qu'en fait c'est juste avec un joy-con Donc celui-là c'est le stick point barre en fait Y'a pas de gauche ou de droite dans ce qu'il nous propose Mais effectivement on peut se déplacer Et avancer Voilà donc là on arrive un petit peu plus sur le gameplay Vous allez comprendre comment les choses fonctionnent Quoi que non Pourquoi tu me suis Pourquoi tu me donnes tant de mal à te suivre Lâche-moi Je veux où je veux Et où tu veux aller On est piégé ici Hein Mais il n'y a pas n'importe quoi C'est toi qui ne comprends pas On a passé un pacte Il faut qu'on reste ensemble Tu ne peux pas battre les échos tout seul Tu ne peux pas survivre Survivre à quoi ? Au jeu Tu ne veux pas gagner ? Pfff Mais joue à ce que tu veux si ça t'amuse Mais Mais ce n'est pas drôle On va se faire effacer si on ne gagne pas Tu as vu ce qui est arrivé aux autres Je vous parlais du côté Escape Game On est en plein dedans Tu veux les rejoindre Et puis on est partenaire Entre partenaire on s'entraide Hé Tu vas pas un peu impliquer dans tes combines hein Tu as déjà Non putain j'arrive pas à parler Tu es déjà impliqué Tu es un joueur tout comme moi Un quoi ? Mais je ne joue à rien Ah bon ? Alors pourquoi tu as un badge de joueur ? Et donc là c'est le badge de faveur Tu n'as pas un chrono sur la main comme le mien ? Ah 20 minutes J'hallucine Tu vois Toi aussi tu as rejoint le jeu des Reapers Quatrième mur exactement On n'a pas le temps L'heure tourne Plus que 20 minutes Il faut vite qu'on aille au 104 Au 104 ? Mais c'est quoi ça ? Le 104 104 ? Tu as reçu du haine non ? Atteignez le 104 ou vous serez effacé Ce spam Sérieux Il faudrait être taré pour croire que c'est s'en est En même temps Ça a été une journée très étrange Ça fait bizarre de lire en français alors que tout ça je l'ai lu en anglais à l'époque Et vu qu'elle a l'air d'essayer de me suivre Autant voir Autant jouer le jeu et voir où ça le mène Alors Dawn nous dit l'imprécision du pointeur est malheureusement au début assez noire dans le jeu Bah ouais Des fois c'est noir Oui bah oui c'est ça Tu sens que le jeu il n'est pas fait pour ça du tout quoi C'est vraiment un truc qui a été fait pour à la base les tablettes Et là le faire avec un coup pointeur c'est nul Donc nous sommes Neku Sako là-bas Neku mais c'est trop mignon La ferme Allez Neku direction le 104 Et on y va Comment ils disent le 104 en anglais Je sais pas du tout Attendez on s'est perdu Là voilà Et donc là du coup on peut se déplacer Ah on a la statue d'Achiko Elle est où On sait pas trop Alors là il y a un Bobby Je crois qu'on peut lui parler Mais alors comment est-ce qu'on fait C'est quoi la touche Oh ça va être compliqué Alors là on voit machin Dele, Tokyo, tout ça Ça je sais pas trop Je sais pas Je sais qu'on peut leur parler Mais je sais plus comment Ah c'est bloqué Pas moyen d'avancer On peut pas passer Mais le 104 c'est par là Pourquoi j'ai l'impression qu'on mépie Ce type là-bas Qu'est-ce qu'il regarde Ah le fameux voilà Pacte confirmé Qu'est-ce qu'on va faire Pour ce mur Hein Neko c'est ouvert Ah C'est un MJ Comment ça se fait Euh mais pour le coup Tu verras quand t'as déjà fait La version DS Le jeu est un peu plus Si l'intactif C'est vrai Neko Parce que c'est vrai que c'était Très très chouette D'avoir les deux en même temps Mais ça a demandé Une mécanique d'esprit Un peu vénère quoi Aucune idée Un coup de bol je dirais Bien Il faut qu'on continue J'espère qu'un jour d'ailleurs Il y aura un successeur de la DS Parce que Vraiment On l'oublie souvent Mais cette console a porté Tellement de jeux Qui sont absolument béton En matière de concepts En matière de nouvelles idées En fait Ça a été vraiment Une grosse bouffée d'air frais Pour plein de jeux Qui sont arrivés Euh je pense par exemple A Nervous Breakdown Qui était fantastique Euh je pense aussi A des jeux comme Bah Big Bang Mini Evidemment Euh il y avait quoi d'autre Comme concept un peu foufou Il y avait Soulbubble Qui était très drôle Avec le dual screen Il me semble que le jeu Princess Switch C'était aussi très très chouette C'est un truc qui s'est vachement perdu Avec la 3DS Et pourtant il y a vraiment Une époque où on avait Super idée de jeux Avec deux écrans quoi Et The World Dance With You Faisait vraiment partie De ces vrais Très bons jeux Pour la Pour la La DS quoi Vraiment ça marchait Trop trop bien Non c'est vraiment Une des consoles Que j'avais adoré Ah la musique est un peu forte Excusez moi Donc là vous avez vu On a fait le tour On est reparti sur une autre piste Donc là on y est Le chrono a disparu Mission accomplie Il y a belle affaire What ? What ? Il faudra être idiot Il faudra être idiot Pour se planter le premier jour Qui est là ? Oh non Une Reaper ? Reaper Tard vous finirez effacés Tous les deux Du coup autant m'aider A gagner quelques points C'est pas vrai ? Et là Non Encore ces monstres Neku tu as compris Comment te battre ? Cette fois faut qu'elle Estée pensée sur moi Quoi ? Hey chacun pour sa peau Je t'en prie Pour arrêter les échos D'accord Allez c'est parti Et on y va J'ai baissé la musique Je peux la rebaisser Encore un petit peu Si vous voulez Vous me dites Si c'est trop fort Ou quoi Alors Si vous avez un partenaire Un badge spécial S'affiche à l'écran D'accord Donc on peut déployer En fait Le truc Très bien On va voir Le jeu était trop dur Sur l'as Non franchement Ça allait Attention Là Ah mais le truc C'est que là C'est tellement laborieux C'est tellement laborieux Par contre c'est toujours Aussi stylé Mais il a la musique Putain mais la musique Est tellement cool La musique est tellement cool Bon je pense que Je vais tellement me faire Striker la VOD Sur Youtube J'avais pas pensé à ça Mais il y a moyen Que la rediff Elle se fasse un peu charcut On verra Mais ouais C'est top C'est vraiment top Alors là on est bien C'est ok Phantom Hourglass Mais c'est ça Mais c'est ça Phantom Hourglass C'était fabuleux Comme Zelda Pour justement utiliser Le pouvoir de la déesse Et la personne Dont on allait s'en servir Donc là ensemble On peut les écho plus vite Ah attends De nouveau Oui Très bien Donc là on est reparti Pour du combat Deuxième round Attends Oula oula Détends-toi Détends-toi En fait là normalement Pour vous dire Quand t'es au tactile Tu fais bam 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 Et le truc il tombe quoi Il est mort direct Mais là le problème C'est que j'arrive pas A m'arrêter bien propre sur lui quoi Oh c'est horrible Ah mais tu peux frotter Mais c'est ça Mais voilà Je me disais qu'il y avait un truc Qui me sonnait bizarre Je me rappelle pas Que c'était aussi compliqué que ça En fait tu frottes Juste sur sa gueule Comme ça là Tu fais ta 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 Tu restes appuyé Et c'est bon Mais c'est ça Personne me le dit sur le chat Bien évidemment Mais voilà Oui je vous accuse Et j'ai pas de pitié C'est bon Alors par contre Je fais pas assez de dégâts Voilà On en parle plus Les échos au lieu des noises Oui c'est vrai que ça fait bizarre Mais après la trad fr Elle est quand même là Donc on va pas s'en plaindre C'est fini Pas encore Là bas Il a l'air costaud celui là Comme si j'avais le choix Vous avez vu les petits symboles Plus tard on les aura sur la map Et justement on pourra choisir Les combats qu'on fait Et tout ça Avec difficulté plus ou moins haute Et c'est comme ça Qu'on pourra d'ailleurs Farmer les nouveaux pouvoirs Et tout ça Ça a été dit plus J'accuse C'est de Victor Hugo Mais non Emile Zola Voyons Gana Que dis-tu Je l'ai dit zéro fois Dios on l'a dit Dios on le 6 J'ai dit 3-4 fois Je suis désolé Non en vrai je m'en doute J'avais oublié qu'il y avait des voix Ça avait aussi stylé Allez il est propre lui Attends On esquive Et on bourre Oui ça va C'est un peu plus simple comme ça du coup Hop là Ça va Ça va Y'a pire Franchement y'a pire Du coup maintenant qu'on a compris Une partie du concept du gameplay De la vie C'est plus simple Ah merde Par contre là Allez 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 Alors la synchro en haut à droite Je crois que c'est par rapport Au partenaire qu'on choisit Il me semble qu'on a plusieurs partenaires Qu'on va pouvoir décider Et on va monter la synchro A chaque fois qu'elle va Genre attaquer Faire sa vie Tout ça Il me semble qu'il y a un truc comme ça Voilà c'est bon Facile C'est vrai que ça fait très Un plaisir d'avoir les persos en HD Comme des mecs Vraiment Donc on gagne de l'XP Très bien Machin Combo croisé Attends les attaques Quand on écoute son partenaire Une indication visuelle Très bien Oui Fondez ce badge pour 500 Ah oui c'est vrai qu'on a des badges comme ça Et là on a un nouveau badge Pareil Donc on pourrait changer aussi ces badges là On a réussi Mais Tu l'as entendu Le premier jour C'est rien Et si ça se corse De plus en plus On a encore 6 jours à tenir Est-ce qu'on va tenir Merde j'ai anticipé trop Je ne veux pas me faire effacer Putain les textes sont écrits tellement grands C'est pratique Mais c'est n'importe quoi Mais qu'est-ce que je fais là-dedans Et si je me fais effacer C'est quoi ce jeu à la fin Et là vous espérez pour lui Qu'il n'ait pas vu Gants avant Ou lu Gants Parce que C'est un peu violent Oula il y a eu des arrêts sur image Pas très flatteurs Comme il en est de temps en temps Et ça va bien se passer C'est pas possible Ah non Je suis vraiment coincé ici A Shibuya C'est ça Et donc là terminé Le premier chapitre d'intro Donc là c'était vraiment L'introduction du jeu Le concept et tout ça Hum Petite Petite question Arg Est-ce qu'il y a des gens Qui découvrent le jeu Avec cette version Switch Et voir peut-être avec ce live Dites-moi Est-ce qu'il y a des gens Qui ne connaissaient pas du tout Parce que je suis curieux D'avoir votre avis Sur la question Que pensez-vous de tout ça Est-ce que vous trouvez Que c'est stylé Pas du tout Est-ce que ça vous donne envie En fait ou pas du tout Parce que vraiment Enfin je sais que Pour vous confier un petit peu le truc Ça fait quand même maintenant Des années Que je rêvais de vous montrer C'est The World Ends With You Et J'avais longtemps hésité A faire un Once Upon A Game Est-ce que vous vous rappelez De ce que c'était Qu'un Once Upon A Game A faire ça du coup Sur ce jeu là Et en fait Je ne l'ai jamais fait Parce que je me suis toujours dit Non mais on verra plus tard Machin et tout ça Et j'ai tellement procrastiné Et du coup maintenant Le jeu est sorti Donc je pense que je ferai Une vidéo sur Youtube Sur ma chaîne principale Pour parler du jeu Lorsque je l'aurai bien avancé Je voulais faire le début avec vous Juste pour vous le faire découvrir Le plus vite possible Mais après bien évidemment Enfin je pense que je ferai Un gros truc dessus Et c'est vrai qu'il est Il est intéressant Il est vraiment intéressant Je trouve qu'il a vraiment un truc Où tu le reconnais direct Ce jeu là Et c'est pas évident ça En vrai d'avoir comme ça Une identité aussi forte Que ce soit dans le visuel Dans le son Dans le gameplay Et tout ça Et vraiment il y avait Un truc intéressant là dessus Alors découvert total Je suis passé à côté à l'époque En ce moment je découvre tout le monde Avec ce live Je le trouve pas très beau C'est vrai Putain important visuellement Je trouve ça tellement cool En fait ce genre de trait là Je trouve que c'est toujours bien C'est comme les Trian Odyssey C'est un style visuel Qui fait que c'est Je sais pas Il y a un truc qui match Au niveau des traits un peu épais Comme ça Comme Soulitor Dont on parlait tout à l'heure aussi D'ailleurs au passage Et Trian Odyssey Bon là il y a le prochain Qui sort sur 3DS Malheureusement Je pense que je vous en parlerai A sa sortie Mais le jour où il y en a un Sur Switch Alors là Là c'est fini là Là c'est vraiment vraiment fini Total découvert Découverte C'est ouf C'est ouf Bah bien Bonne découverte à vous du coup Dans le tunnel Près de la gare Non J'entends les trains Allez hop Je l'avais fait sur DS Et j'ai tellement aimé Que je voulais celle-là sur Switch Avant même d'avoir la console C'est vrai c'est fini Mais c'est ça En fait je pense que Il y a plein de gens Qui vont découvrir Avec cette version là Et se dire C'est un peu cheapos Parce que vous allez pas avoir Le gimmick Du découvrir le jeu Déjà à l'époque Qui aujourd'hui coûte une blinde Sachez-le Enfin pas en version anglaise Mais en version pâle française Je crois que c'est un jeu A 100 balles et quelques Et ouais Et à l'époque surtout Voilà on avait ce truc là De jouer avec les deux écrans Plus Tetsuya Nomura Et tout ça Et donc c'était un peu Le jeu des vrais quoi Pour ceux qui aiment bien Kingdom Hearts et tout ça Il y avait un truc Vraiment stylé en fait Et c'est vrai que du coup C'est vrai que nous Quand on l'a découvert On a vraiment eu Un coup de coeur de fou À l'époque Parce que c'était une putain de claque Pour un jeu console portable Aujourd'hui c'est juste un bon jeu Je pense pour beaucoup Mais en tout cas Très bon scénario Voilà c'est ça vraiment Le truc aussi C'est que encore une fois Dans la thématique escape game Avec ce côté très street De façon bah du coup G7 radio machin etc Il y a un côté un peu underground sympa Qui est vraiment très cool Et en même temps L'esthétique très japonaise Enfin je trouve ça Ça marche trop bien Alors le vélo sort de la sculpture Vous avez 60 minutes Si vous échouez Vous serez effacés Nous dirait Reaper C'est d'accord très bien Donc là une nouvelle mission à accomplir On a 60 minutes pour le faire Le chrono a repris Alors je sais plus comment ça se passe Est-ce qu'on est bloqué À cause du temps Et donc on doit bien choisir Les farms qu'on fait Et tout ça Je crois qu'il y a un truc comme ça Donc si on n'accomplit pas La mission à temps On se fera effacer tous les deux Nous dit-on Moi je Qui est une déesse dans mes toilettes Il faut que je trouve ce jeu Sinon tu vas le payer Une blinde absolue Je rappelle la version pâle Vraiment c'est un déjeu Le plus cher de la déesse Avec Sukkod Antir Christ Et d'autres choses comme ça Et vraiment Enfin Ouais C'est compliqué D'ailleurs j'ai vu Qu'il y avait Crystal Chronicle Qui revenait sur Switch aussi Ça ça me hype absolument pas Tadam Ok ouais C'est vrai qu'on aurait pu avoir Un animé Vous avez vu Dès que il faut lire Je baille Mais c'est terrible ça Je suis tout le temps En train de bailler en ce moment Pourquoi la date a changé sur mon téléphone Parce qu'une journée a dû s'écouler Quoi ? Je crois qu'après l'émission On s'est endormi Mais c'est pas grave Ce qui compte c'est qu'aujourd'hui Non c'est aujourd'hui Mais tu as perdu la tête Bien sûr qu'aussi c'est grave On était au beau milieu de la rue En plein jour Et là attendez Je vais passer en plein écran du coup Pourquoi est-ce qu'on se sera endormi ? Bon Ça sort sur la sculpture Ça doit être la statue d'Achiko Peut-être qu'on s'est évanoui Et puis On s'est réveillé ici Je me rappelle de rien Du tout Entre les deux Mais pourquoi cette histoire de sort Neku ? Est-ce qu'on nous a traîné ici Ou bien ? Neku ! Fais attention un peu Hey ! Tu m'ignores ou quoi ? Si on ne coopère pas ? Si on ne coopère pas On n'a aucune chance Et ainsi de suite C'est parce que c'est encore le tutonium C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est planter là Allons trouver Achiko Mais c'est ça Ils ont parlé d'endormissement Et du coup Bam je m'endors Donc là on peut parler à un Janjan Qui nous dit rien J'ai déjà vu ce mec Mais où ? Neku ! Achiko est par là Arrigo ! Et on y va Donc après même au niveau des décors Ça tourne un peu en rond C'est un jeu qui est fait Avec très peu de ressources finalement Mais toutes les ressources Qui ont été faites sont bien Ouah c'est moi ou le Ouah il est tellement raté La parallaxe elle est tellement dégueu Oh mon dieu quel choc Ouah c'est chaud Oh la parallaxe elle est ignoble Elle est ignoble Oh qu'elle échec Oh qu'elle échec Euh Ça c'est bizarre Ça c'est très bizarre Ah roll la musique Ah quoi ? Encore un mur ? Alors on est piagé ici Non Plus moyen d'accouplir la mission Elle n'arrête pas de se plaindre Pourquoi ? Parce que c'est la direction d'Achiko Alors il faut qu'on passe On a bien franchi le mur hier Il y a une sorte de règle Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ne reste pas planté là Trouve quelque chose Pourquoi est-ce que les textes Sont écrits en comme ça Depuis le début Je sais pas pourquoi ça fait ça Sur le live là Peut-être qu'il y a un truc Comme ça à faire Attendez je vais essayer ça Genre si je fais ça Est-ce que ça change quelque chose ? C'est pas la folie Et si je fais ça Bon je sais pas J'essaie figure-toi Peut-être que si Pendant une minute Tu pouvais arrêter Jack Hein ? Neku qu'y a-t-il ? Ce type a la capuche rouge Je l'ai déjà vu Mais Neku qu'est-ce que tu regardes ? Ce type ? Tu le connais ? Ça y est je m'appelle Il était au carrefour Près du mur Juste à côté du casino Et du géant Qui c'est ? Je vais essayer de lire son esprit C'est ça Et donc là on a le badge de scan Alors du coup On faisait comment ? Comme ça Et là dans son esprit On voyait les choses Alors on voit les choses effectivement Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pas moyen de le lire Hein ? Tu peux pas le scanner ? Avec les gens d'hier Ça marchait sans problème Peut-être que les règles ont changé Ou alors le badge est cassé On peut finir la mission Sans pouvoir scanner ? Et si c'était seulement lui ? Il est peut-être spécial Neku ? Argue ? Quoi encore ? Ce type vient vers nous Vous deux scannez Face à tous les échos de la zone Hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est ça qu'il faut faire pour continuer ? Je ne vois aucun écho Le monde ne se résume pas A ce que tu vois petite Et la brame Il est parti Flippant ce mec Là 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 Bon je passe un peu au dialogue Parce que ça va trop vite Le monde ne se résume pas A ce que tu vois Alors pour trouver les échos On va éliminer les échos Très bien Exactement C'est ça Donc là vous allez voir Qu'on va scanner la zone Et du coup on verra Donc là Brame Voilà tous les badges qu'on a Et c'est très bien Donc je vous rappelle le badge du feu d'hier C'est très bien Alors peut-être que Je comprends certains badges Je marche que pour certaines personnes Pour savoir il faut tester C'est lourd Bon voyons ce que j'arrive à faire Donc là si je n'ai pas de conneries On a un menu Alors ça c'est les ennemis déjà Mais ce n'est pas ce que je voulais faire Ce n'est pas ce que je voulais faire non plus Il me semblait qu'il y avait un truc Pour un menu badge Ou un truc comme ça Levez la soeur de la sculpture Vous avez saut Non ça s'en fout Je ne sais plus Non ce n'est pas le portable non plus Donc je ne sais pas On va voir Je vais lancer un combat Et puis on va voir ce qu'il se passe Peut-être qu'automatiquement Elle m'a équipé les badges Alors les deux badges Que porte Neku s'activent En les touchant Toucher un ennemi Pour frapper avec la foudre Ou alors toucher une zone vide De l'écran Pour tirer une balle Très bien Avec la musique qui tue encore une fois Donc là si je bourre Normalement ça marche Ouais vu que c'est le tuto Oh là attention Waouh 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 Détends-toi Détends-toi Donc là vous voyez un petit peu le délire C'est à dire qu'en fait Chaque badge va avoir son propre Petit gameplay sympa Et après l'idée c'est de faire Les bons déplacements Mais alors par contre Ouais c'est Fouah Ça ira mieux quand Ça ira mieux au tactile A mon avis La console est pas faite pour ça Alors tonnerre Ok toucher un ennemi Pour le foudroyer Toucher les autres ennemis Pendant que l'éclair s'apport Pour faire un combo bien sûr Toucher un espace vide Donc ça c'est bon on l'a fait Très bien C'est les trucs qu'on avait Ouais c'est le téléphone qui fait Mais c'est qu'on a pas encore débloqué Ça marche sous l'animé Allez on va se faire un autre combat Je l'avais drop Résonance of fight Ah mais qu'est-ce que c'était bien Si si chronos Bien sûr bien sûr Ah j'ai pas vu que c'est toi Si 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 Ouais à l'époque Je l'avais fait sur DS Et c'était stylé Mais du coup Ouais là je voulais juste Vous le refaire Ah oui c'est vrai les objets On peut faire des trucs Avec les objets Genre tu peux les attraper Et il y a des trucs à faire avec Attends attends Calme toi Ça va un peu vite Donc ouais il y a un truc à faire Avec les paris J'aurais dû dire Bon mais c'est pas grave Mais ouais il manque le second perso Avant normalement T'avais le second perso Qui faisait aussi des combats Et là c'est plus le cas C'est dommage C'est dommage Il manque quelque chose Il manque quelque chose On le sent Après heureusement Il y a toujours le scénar Le scénar lui Qui est bien D'ailleurs dans cette version là Il y a un new game plus Ou un truc comme ça Qui est proposé avec un bonus De scénario A priori A voir A voir Ah oui là c'est le Donc là je pense C'est les trucs classiques C'est ça Ce qui est bien C'est qu'on a Ah bah voilà Ce sera bien On a PV infini Oula 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 Tout va bien Alors on de choc Balayer un ennemi A n'importe quelle distance Et du coup il y aura Le scénar une frappe horizontale Très bien Ok Donc après on a Tous les tutos qui sont proposés T'avais le second perso Sur l'écran du haut Et ce gameplay asymétrique Le partenaire A la croix bouton Ouais c'est exactement ça C'était trop bien C'était trop trop bien Tu avais raison Il faut lancer le scan Pour voir les échos Ok alors comptez bon Et donc là normalement On peut passer Objectif atteint Et le mur Il est toujours Hein ? Il est disparu Mais pourquoi ? C'est parce qu'on a éliminé Les échos bien sûr Voilà donc comment ça se passe C'est bizarre Quoi donc ? Je croyais qu'on pouvait Uniquement battre les échos En duo Pourtant je n'arrivais J'y arrivais bien toute seule Moi aussi Alors comment as-tu fait ? Nous avons passé un impact Très bien Donc là nous avons Le perso qui nous parle Bah je pense que c'est joie Mais en tactile du coup Ganawather Vraiment C'est grâce à ça Que vous pouvez les toucher Seul vous seriez impuissant Et là il se barre Comme toujours Mais ouais Resonance of Fate C'était magique C'est un jeu Que j'aimerais trop vous montrer aussi Je sais pas si vous l'avez connu En gros c'est une sorte De RPG pareil Un peu atypique Où t'es dans une espèce de On va dire de monde un peu Un peu détruit Très grésonnant Une ville très industrielle Et avec un look très Très House of the Dead J'ai envie de dire C'est vraiment très le jean Plus la veste en cuir Plus les flingues quoi Et c'était génial Parce qu'en fait C'est à chaque fois Des grandes zones Sur lesquelles il y a Donc un ou plusieurs ennemis Et en gros Fallait faire donc Par exemple avancer Enfin on était limité Dans les actions Qu'on allait faire partout Et à chaque fois Donc tu contrôles ton perso Ou tu fais une action Donc par exemple t'avances Tu sautes Tu tires Ou alors t'avances Tu fais un pouvoir Et tu réavances Et ce genre de choses là Et ça permettait vraiment Plein de trucs assez marrants Parce que du coup Les combats étaient très stratégiques Où tu devais placer tes persos Comme il fallait Et en même temps T'avais toute une dimension intéressante Parce que le scénario du jeu Ne racontait pas le fait De sauver le monde en fait C'était juste vraiment Un truc très Très micro Donc c'était intéressant Donc c'était intéressant C'était vraiment intéressant Ok donc là voilà En gros Il la méprise complètement Donc on a deux Deux vaches de joueurs Ne dit-on Où est-ce qu'on les a eu On sait pas Dieu sait mieux qu'elle On ne t'en fait pas Très bien C'est toi qui disais Qu'il en fallait juste un Tu imagines comme tu as de la chance Machin Un génie Tu es un génie On se sentirait Ah ça c'est le complexe Du génie japonais bien sûr Les japonais adorent les génies C'est un génie Laitoyevami C'est un génie Tous sont des génies C'est incroyable Le surdoué Le surdoué japonais C'est un fantasme incroyable J'ai l'impression Arrête ça J'essaie juste d'être gentil Très bien Ah Sur le caribou Qui demande Quand est-ce qu'on fera Subnautica Dès que j'ai mon nouvel ordi Pour répondre très simplement Donc ça va se faire Avec LDLC Et je vous en parle très bientôt Normalement je fixe la date De tout ça Vendredi Donc ça va arriver très vite Ah oui Il est en train de la décomber Je sais pas si vous avez lu Ce qu'il s'est dit On vous dit Putain je viens de te rencontrer Il t'arrête pas de parler Tu me gonfles J'en ai marre J'en ai marre Il pète un plomb Comment il la jette Comme une grosse merde Après bien évidemment C'est un héros C'est le anti-héros C'est les psychologies inversées C'est tout ça Ne vous inquiétez pas Elle joue avec son téléphone maintenant Ça suffit Je me casse Et elle se barre Enfin il se barre Voilà Tu as un système Ton personnage se place Ah oui non Pardon je vous laisse revenir Très bien Donc là c'est ok On a 500 yens pour la boutique C'est parfait aussi Et du coup On peut se casser Gentiment Ah et là on a du coup Les deux autres personnages du jeu Neku Arrête Attends moi Où tu vas Je suis ta partenaire Enfin je vous tiens Ah non je sais plus Si on change de partenaire Dans le jeu en fait Je m'en rappelle plus maintenant J'ai un gros doute Lui qui était méga stylé aussi Qui fait très personnage De Cool Border Vous nous avez bien eu hier Mais aujourd'hui je vais vous fumer Quoi ? Mais tu es le gourde de personne Neku tu le connais Ne m'insulte pas Tu me remets pas Mais demande à tes amis Amis ? Mais de qui tu parles ? La ferme ! Cherche pas ma voir Pas moyen de te scanner Tu dois être avec eux On me le fait pas moi Et là il est pas content Ce ne sont pas des Reapers Lui aussi il pétait la classe Mais oui mais Visuellement Visuellement ils sont stylés Visuellement ils sont stylés Ce sont des joueurs comme nous Quoi ? Regarde Ils ont des bâches de joueurs Sans doute qu'on ne peut pas Se scanner entre joueurs Très bien Tu te souviens ? Moi non plus Tu n'arrivais pas à me scanner Merci Siroxab de la chaîne Merci beaucoup à toi Et bienvenue du coup sur le live Oh ? Et là c'est le drame Désolé je me suis un peu emballé Pas de soucis On est qu'il pour une frayeur Hier une fille aux chevres roses Nous a coincé Avant qu'on arrive au 104 Elle nous a balancé des échos On a fait y rester C'est pour ça que tu voulais te venger ? Ouais Et au fait On s'est pas présenté ? Moi c'est Bit Et voici mon partenaire Rim Salut Coucou Moi c'est Shiki Et lui là bas là Le connard c'est Neku C'est mon partenaire Mais c'est un peu un connard quand même Je suis le génie badass Le dos japonais Autre fantasme Les japonais de dos Dans les mangas Dans les films Dans les jeux C'est le dos du japonais Qui fait juste le Un grand classique Pourquoi elle s'isole ? Il est encore en rogne ? Non il est comme ça T'en fais pas Eh je sais Je vais vous filer un tuyau Pour me faire pardonner Vous avez compris Comment utiliser vos téléphones ? Ah les fameux De portables ? Eh bien on ne reçoit aucun appel Et pas moyen d'envoyer Des messages non plus Tout ce qu'on fait avec C'est consulter les missions Pourquoi ? Ils ont une autre fonction En fouillant un peu On a trouvé des trucs Attends tu veux dire Que vous n'utilisez pas les vôtres ? Ça Ça va vous jouer des tours Tôt ou tard C'est possible ? Pas de soucis Si vous avez des questions Il suffit de demander Faut qu'on se sert les coudes Vous captez ? Alors le truc c'est que Là c'est le moment scénario Du coup Alors on va poser la question vite fait Et on terminera avec ça A propos du téléphone ? Oui il peut servir A choisir ses badges Les choisir ? Mais comment ça ? Bon Tiens prends ce badge Comme ça tu vas pouvoir tester On peut le garder ? Ouais on en avait une rab Un rab pardon Très bien On verra ça plus tard Ensuite La fille aux cheveux roses C'est qui cette fille aux cheveux roses ? Cette peau de vache ? Elle nous a attaqué au carrefour Puis ses ailes noires Ça doit être une reaper Ouais Pas moyen de la scanner Ça ne marche pas sur les reapers ? Ni sur les autres joueurs on dirait Pour les découvertes à nos dépens Désolé Si c'est une reaper C'est elle qui donne les missions ? Pas savoir Oh ça me fait penser C'est quoi cette pauvre mission aujourd'hui là ? Je capte nada Ah oui ça Alors le jeu des reapers Vous savez quoi sur le jeu des reapers ? Les serial reapers ? Qu'il faut suivre Survivre 7 jours C'est tout Et qu'il y a une nouvelle mission par jour C'est les reapers qui les envoient ? Faut croire C'est leur jeu après tout Et si on rate la mission Ils nous effacent ? Pas forcément Ah bon ? Vraiment ? Bitez-moi On n'a pas atteint le 104 Et pourtant on est toujours là Donc là vous avez vu Tintintin Du coup On n'a pas beaucoup Non On n'a pas besoin de jouer Mais cool C'est trop tôt pour le savoir Mieux vaut continuer l'émission Je ne veux pas savoir ce qui arrive Quand le chrono atteint 0 Et toi ? Heureusement le nôtre a disparu hier Avant la fin du temps Hum Le nôtre aussi On arrive au 104 Tu crois qu'en terminant l'émission On est quoi et toi ? Vous nous avez tous sauvé la mise ? C'est possible Et là On enchaîne Morochi nous dit Je ne sais pas si vous avez entendu parler Mais apparemment la version italienne De The World Ends With You Utilise la trad d'un fan Wouah Si c'est le cas C'est tellement moche J'espère qu'il a été payé quoi Si c'est juste utilisé Et volé C'est tellement bâtard Hum Qu'est-ce que vous pensez de la mission ? Cette histoire de sculpture là Et de sort ? Hum C'est forcément un chico Oui c'est ce que je me disais aussi Mais quel sort ? Hum Là je sèche Le mieux serait sans doute d'aller sur place Pas moyen Il y a un mur Encore ? Mais comment ça se fait ? On n'arrête pas de rencontrer les murs invisibles Je crois qu'on est coincé ici J'ai essayé de les casser Mais rien à faire Mais Il y en a qu'on peut traverser Hum ? On a remarqué des types en rouge Près des murs franchissables Non ! Quel blaireau Ah le pointage Le pointage Ah mon dieu Ça c'est la mauvaise idée Autant j'ai adoré la DS Autant la Wii Des fois il y a des choses qui rendent des fous Oh sauf pour Punch Out Punch Out c'était la vie Merci pour toutes ces infos Surtout le coup de téléphone Ça va beaucoup nous aider Tant mieux Réveille d'être utile Je me sens prête à affronter n'importe quoi A ta place j'éviterai de dire ça Rime va penser que ça va devenir coton On a qu'à rester ensemble On dit que deux têtes valent mieux qu'une Alors quatre Ça doit être encore mieux Super idée Je marche Ce sera plus sympa comme ça Hein Niko ? Qu'est-ce que tu veux ? Moi je bosse seul Quoi ? Mais Niko dis-moi que tu plaisantes Oui le scénario Non Alors Ce qui est sûr C'est que dans Kingdom Hearts Il y a vraiment Il y a vraiment on va dire une aura Qu'on retrouve dans ce jeu là Notamment le fait D'avoir un peu de répétition Sans trop spoiler Voilà Je ne dirai que ça Lâche l'affaire Je n'ai pas dessus la tête D'entendre j'acasser Et j'ai pas besoin de me coltiner les inconnus Nick Comment tu oses dire ça ? Tu vas savoir J'ai peut-être juste en colère On est Non On est de ton côté Il vaille Je ne peux pas vous scanner Vous êtes peut-être des joueurs Ou peut-être des Reapers Pas moyen d'être sûr Mais Les badges des joueurs Bonjour à Juxy Et bonjour à Monrochien Ah non non Monrochien qui était le plus t'alors En plus je suis con J'ai vu deux fois T'as vu un écran noir sur le chat J'ai buggé Non il n'a pas été payé Ah oui j'avoue c'est sache C'est sache Putain c'est sale Je veux dire c'est moche Et c'est sale Mais ça a mélangé Hey DJ C'est quoi ton problème ? On est sympa avec toi Et tu nous traites comme de la merde T'es l'un peu pas Bits Je vois ce que Nico veut dire Je n'aurais pas dû l'ouvrir Rime Espèce de fumier Va te faire voir On ne veut pas de ton aide Allez Rime On se tire Et évidemment on se fait pas des amis là Non attendez pardon Ils sont partis Alors là bravo On a tout intérêt à s'entraider Et tu le sais Alors va les rejoindre Non mais tu t'entends ? Grosse merde On est partenaire Mais je ne te comprends pas Ouvre toi Dis moi ce que tu penses Ouvre moi toi même Tu peux me scanner Ah oui c'est vrai Tu sais bien que non Et puis on est face à face Il suffit qu'on se parle Pour dire quoi ? Je ne m'ouvre jamais à personne Le dos japonais Le dos japonais Encore une fois Les autres ne font que me ralentir Le génie du dos japonais Il est magnifique Il fait une cannelle aussi Bref Je préfère faire un masos Et il se casse Fight night Aucune It's sumo hélas De nouvelles Dis moi ce que je dois faire Et c'est tout parti Donc là on a chopé des trucs On est content Menu principal Pour vos options Faites le 2 Neku doit porter des badges Où il ne pourra pas attaquer Toucher l'icône du téléphone Machin etc Menu badges Donc là vous allez voir le dernier truc Important pour savoir si le jeu peut vous plaire ou non Alors là déjà vous avez des choses Vous avez vu en haut Qu'il y a du coup un adversaire Mais c'est pas ce que je voulais faire Mais non mais Voilà Donc là on a tout Donc vous avez Ah c'est intéressant ça Je ne savais plus qu'il y avait tout ce truc là Podium démarque D'accord très bien Donc là on a l'objectif On a la carte qui nous est proposée Et donc le menu des badges Et c'est là où ça devient fini Parce que du coup chaque badge Si je ne dis pas de connerie Voilà peut monter de niveau Donc vous avez tout intérêt A faire maxer les badges Et donc là par exemple Je peux prendre le badge de flamme Qu'on va mettre ici Et le badge d'éclair également Ce qui sera un très bon plan Sachant qu'on peut également Prendre le badge pour les PV Éventuellement pour se remonter De la santé Ce qu'on peut effectivement En avoir besoin Et après Attends il y a les exploits Je ne sais plus ce que c'est Les exploits du coup Après je sais qu'il y a vraiment Plein de trucs à choper C'est à dire que par journée Vous allez pouvoir aller dans Certaines zones Où il n'y aura vraiment Que à certains moments Les badges que vous voulez Genre là par exemple Si je fais ça Et c'est pas impossible Que genre là Il y ait le truc Que j'ai envie de toper quoi Donc c'est vrai Que c'est souvent assez Assez vénère Mais c'est infernal J'essaie de cliquer Je n'arrive pas C'est horrible C'est horrible C'est horrible C'est bon on y arrive Mais non je ne voulais pas faire ça Je voulais faire ça en plus Je suis tellement fan au caisse Alors focus non Ah merde je ne dis pas qu'il est parti Genre là vous voyez Bam Et là je ne sais plus ce que ça fait On va voir Alors c'est un combat Allez Comment ça je ne l'ai pas eu Merde On l'a foiré Je peux le refaire ou pas Oui Je ne sais plus comment ça marche Le truc des cochons Je ne sais plus ce que c'était ça Je sais que c'était un truc important Mais je ne sais plus ce que c'était Et en fait il y en a aussi Je crois qui ont des couleurs jaunes Ou tout comme ça Et il me semble que chacun A vraiment son truc Son pouvoir quoi Ingérable 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 C'est terrible C'est terrible Je vais tenter une dernière fois Mais après si je n'y arrive pas Ce n'est pas grave Mais c'est ingérable Vraiment Quelle angoisse Et je clique Et je clique Mais c'est juste que ça met sa vie C'était moche C'était moche Bon c'est pas grave Non je vais retenter une dernière fois Je ne reste pas sur un échec comme ça Je vais retenter une dernière fois Je vais m'éloigner un petit peu Il ne la voit même pas C'est bon C'est de la merde J'en ai marre Alors juste je regarde un truc Pour attester Pour attester que c'est vrai Ce que je vous racontais Que c'est quand même bien Du coup Alors attend Est-ce que je peux tout faire au tactile C'est ça la bonne question Oui si j'appuie là dessus du coup Alors full tactile On tente On va voir Donc là vous avez la console Qui est magnifique Alors est-ce qu'au tactile C'est mieux Déjà c'est beau Déjà c'est beau Mais non C'est beaucoup mieux Mais je vais réussir Mais oui ça va être quand même plus sympa comme ça Bon allez Sur ce Hop là voilà Sur ce c'est bien triste Sur ce c'est bien triste Il n'existe pas d'ailleurs des stylés Pour la Switch Il me semble Je crois pas qu'il y a le truc Qui a été créé là dessus En tout cas du coup Voilà c'était The World Dance With You Et j'espère que ça vous a plu Merci à vous d'avoir suivi tout ça Pour cette petite session là Pour les gens qui ont vu ça du coup sur Youtube Pour les gens qui étaient là Sur le live Qui sont là sur le live Du coup je reviens dans quelques instants On va se faire du The Binding of Isaac Pour la première fois de ma vie Ça va être magnifique Et du coup voilà On va faire tout ça tranquillou Je vous dis à tout de suite Dans quelques instants Je fais une toute petite pause Le temps de me refaire juste une tête Parce que là je ressemble à rien Et je reviens A tout de suite J'arrive J'essaie